Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci à M. Pierre-Luc, ça va que ça va, M. Troubet et à toute l'équipe de la CARSAT de nous avoir invité. Donc je suis Mme Moujite Pinault, directeur général du site de Smurfy de l'Emballage à la Chapelle à Nure. Donc je vais vous présenter le groupe d'Emballage, de la communication sécurité et de nos outils. Donc d'Emballage fait partie du groupe Sénar Ficcapa depuis 2005. Donc nous faisons partie d'un groupe mondial, le premier en termes d'emballage et de production papier carton ondulé et également le premier en termes, là on ne le connait pas de ce côté-là, c'est juste pour la petite histoire, nous sommes le premier fabricant de poches, on appelle ça les poches qui se mettent à l'intérieur des cubis. Alors tout le monde voit le petit rosé frais et les thés, excusez-moi, à consommer avec modération, mais vous avez une poche à l'intérieur et notre groupe aujourd'hui est le premier fabricant mondial. Donc en France nous avons une usine à Épernay et cette usine à Épernay fabrique plus d'un million de poches par jour. Voilà, donc pour en venir à l'Emballage, nous sommes situés à La Chapelle-Agnon, au cœur du parc régional Livre-Adois-Forest. Alors on se situe à La Chapelle-Agnon, parce que c'est une commune de 250 habitants, donc nous sommes à proximité d'Anglaire, à une petite heure de route de Clermont-Ferrand. Nous avons, je dirais, 70 personnes sur le site et nous y vivons bien. Donc nous fabriquons du spécifique, que du spécifique. On va se dire tout ce que les autres dans l'Emballage ne veulent pas faire, c'est-à-dire des petites, moyennes séries, mais beaucoup de produits, je dirais, à hausse valeur ajoutée. On va fabriquer du carton jusqu'à 15 mm d'épaisseur sur des grands formats. Donc depuis La Chapelle-Agnon, nous livrons, juste pour vous donner une idée, Rangis deux fois par semaine. Et 80% de notre clientèle est située à, je dirais, plus de 200 km. Et 70% de nos produits fabriqués partent de par nos clients, tous à l'exportation. Voilà. Donc nous avons un service, et j'ai un service recherche et développement très important. Donc, juste pour la petite histoire et pour vous resituer, c'est un petit peu déterminé, mais c'est pas grave. Donc la création, donc en 1978, par M. Raymond Subert. Moi-même, je suis arrivée en 79, donc ça fait quelques années maintenant. M. Subert a pris sa retraite en 1994, et là, j'ai vu un changement, et j'ai connu, j'étais jeune, mais j'ai connu un changement brutal entre la PME au sein d'un village et déjà le groupe avec un réctionnaire. Donc, 94, changement, 98. Donc, nous savons intégrer, je dirais, le groupe Acidomane, 2001, le groupe Capa, et 2005, la fusion de Smurfit et de Capa. Donc, à un moment donné, je me suis posée une seule question. On travaille pour nos actionnaires, je ne tient pas le capital, mais tout ce qui se passe, se passe à la Chapelle-Agnon. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai trois priorités, et j'ai toujours eu trois priorités. C'est la sécurité et la qualité de vie de toute l'équipe dans l'entreprise. Ça, c'est la première de mes priorités, et la priorité de chacun, tout le monde le sait. La seconde, je vais dire, c'est la sécurité du site, parce que la sécurité du site, c'est-à-dire, c'est assurer les emplois et les salaires de chacun. Et puis, la troisième, bien sûr, vient le client, puisque sans client, une entreprise ne peut pas vivre. Voilà. Donc, une fois dit ça, derrière, on déroule simplement. Donc, nous avons quelques certifications, puisque nous faisons des produits spécifiques. Donc, certification métier, c'est 18, c'est 27, déjà depuis 89. 97, nous sommes certifiés, nous étions certifiés 9001 à 9002 maintenant. Donc, 2002, ben, 9001. Ensuite, certification ISO 14001, donc ça, c'est la démarche environnementale. Nous sommes au cœur du Livradois, du parc régional Livradois-Forest. Nous avons une entreprise de 2 hectares et demi couverts, 25 millimètres carrés sur un site de 7 hectares, au milieu des sapins. Donc, voilà, nous devons aussi de protéger notre environnement et la nature. Une certification FFC, donc ça, c'est la certification garantie des produits. Certification FFC, je vous parlais d'enregistre tout à l'heure, c'est l'alimentaire. Donc, nous sommes certifiés, nos emballages sont certifiés pour contenir de l'alimentaire. Et la dernière certification, là, nous en sommes fiers aussi, toute l'équipe en est fière, c'est la certification OSAS 18.001. Donc, voilà. Donc, voilà l'équipe. Vous voyez un petit peu l'usine. Ça, ça s'est passé il y a 15 jours. Donc, là, pour la journée mondiale sur l'environnement, j'ai arrêté l'usine 3 heures. Et nous avons essayé de faire quelque chose à notre petite échelle. Voilà. Donc, développement 5S et puis aussi une intervention du CIVOM d'Ambert qui nous a bien présenté aujourd'hui ce qu'était les déchets, ce qu'il fallait que ce soit demain. Et nous avons terminé tous par un repas bien sympathique. Donc, voilà. Alors, cette mosaïque, si vous voulez, c'est un petit peu la mosaïque. Moi, je l'aime bien parce qu'elle représente une entreprise et toute entreprise. Donc, dans un premier temps, pour l'insécurité, l'insécurité, il y a quelques années d'aujourd'hui, moi, j'ai entendu ça et je me suis dit jamais ça chez nous. Quand une personne travaillait et se tapait sur les doigts avec un marteau, la première des choses qui lui était dite, c'est que c'était quelqu'un qui travaillait bien parce que c'était le métier qui rentrait. Voilà. C'était ça. Et quand on parle de ça, je me suis dit non, pas ça chez nous. Donc, par contre, cette démarche sécurité, nous l'avons démarrée et ça fait maintenant des années. Et je peux vous dire qu'au début, quand on démarre une démarche sécurité, c'est qu'il faut quasiment avoir le képi et faire le gendarme. Mais la sécurité, c'est pas ça. Parce que quand on parle sécurité, et quand je parlais sécurité, il y a 15 ans, 20 ans d'aujourd'hui, parler sécurité, pour eux, nous avons des salariés qui sont pro-entreprise, très engagés, qui aiment leur métier, qui aiment leur travail. Et ça, c'est très bien. Et donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la commande du client soit prête, conforme et livrée en temps et en heure. Voilà. Et à côté de ça, il y a 20 ans d'aujourd'hui, la priorité, c'était leur travail et le client. Enfin, le client. Mais on peut très bien travailler en sécurité, avec une certaine productivité, et en prenant le temps de se mettre en sécurité. Voilà. C'est ça qu'il faut faire comprendre à tout le monde. Et lorsqu'on a... Les personnes ont compris que la sécurité, c'était pour eux, c'est pour eux, c'est pour chacun d'entre eux. Ce n'est pas pour moi, ni pour le comité de direction. Voilà. Et bien, je pense qu'on a gagné un pari. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le tout d'engagement, nous avons dit que l'engagement était visible. Parce qu'aujourd'hui, sur la courbe de Bradley, si vous la connaissez, je dirais que nous sommes à peu près dans la... Entre l'avant-dernière et la dernière partie, parce que ce n'est jamais gagné. Parce qu'une personne, quand elle est au travail, même si elle pense à sa sécurité, même si elle a toutes les protections possibles et inimaginables pour ne pas se mettre en danger, pour ne pas travailler en danger, à un moment donné, pour bien faire, eh bien, on peut toujours avoir une idée pour se dire, ah ben non, si je suis comme ça, ce sera mieux. Voilà. Et c'est ça qu'il faut stopper et qu'il faut arrêter. Et je pense que les préventeurs à la sécurité dans les usines, je ne sais pas si c'est le problème que vous rencontrez, mais moi, c'est mon souci premier. Parce que pour vouloir bien faire, parce que pour la personne, c'est vouloir bien faire son travail, eh bien, va un peu légèrement quand on est sans mode opératoire, ses règles, voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des modes opératoires papier, nous avons des modes opératoires vidéo, c'est-à-dire que chaque personne sur son poste de travail a été filmée dans les conditions de travail. Mais sans en rajouter, sans en enlever. Il fallait que ce soit naturel. Et ça, c'est compliqué. Donc, lorsque vous avez filmé une personne sur son poste de travail, je dirais, ben, pendant un certain temps, vraiment pendant son fonctionnement, derrière, lorsque vous prenez un intérim qui va l'aider, qui va le seconder, la première des choses que nous faisons, bien sûr, sur l'accueil au poste. L'accueil au poste de chez nous, c'est pas 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, c'est quasiment 45 minutes. Voilà. C'est déjà lui présenter l'entreprise, lui faire visiter l'entreprise, lui faire voir son poste de travail, lui montrer la vidéo où il va être en train de travailler, et ensuite, lui montrer aussi le mode opératoire papier. Ça, on le fait le premier jour et on va le faire au bout d'une semaine. Voilà. Ça, c'est l'accueil au poste. C'est très important. Nous faisons ça aussi pour toutes les entreprises extérieures qui viennent travailler. Alors là, je peux vous dire aussi que les artisans dans le bâtiment, dans nos campagnes, ils n'étaient pas du tout habitués à ça. Et je peux vous garantir qu'au début, certains artisans ne voulaient plus venir. Il y a des règles, il y a de la rigueur. Et il ne faut pas faire toute l'exception. La sécurité, c'est aussi ça. C'est le comportement et c'est la rigueur. Donc, pour nos artisans aussi, c'est pareil. Lorsqu'un artisan vient travailler, obligatoirement, il doit remplir une fiche. Il doit s'inscrire. Enfin, toute personne, de toute façon, qui entre dans l'atelier, doit s'inscrire. Alors, ce n'est pas une lourdeur administrative. Ça va prendre un quart d'heure. Qu'est-ce que c'est un quart d'heure sur une nuit ? C'est rien du tout. Alors, nos outils de communication. Donc, on parle beaucoup sécurité. C'est-à-dire que, moi, personnellement, je dirais que la première personne à être impliquée sur la sécurité, c'est la direction. Si la direction n'est pas impliquée, ça ne peut pas marcher. Donc, personne n'est parfait. Je ne dis pas que je ne suis pas parfaite. Je suis parfaite. Ce n'est pas le cas. Mais la direction doit être impliquée et doit donner l'exemple. Le comité de direction avec, les agents de maîtrise, on doit tous donner la sécurité. Exemple sur la sécurité. Donc, lorsque je fais mon tour d'usine, et j'aime bien faire mon tour d'usine, même si nous avons 70 personnes, lorsque je suis à l'usine, je fais toujours un tour le matin, l'après-midi, voire la nuit, puisque nous avons des équipes de nuit. Donc, c'est d'abord être équipée, voilà, comme tout le monde. Ce n'est pas de privilège. Les chaussures de sécurité, les vestes, les lunettes, les bouchons de rail. C'est comme tout le monde. Dire bonjour à tout le monde, parler de son environnement de travail, et aussi parler de sécurité. Voilà. Donc, alors, même si tout le monde est formé à la sécurité, comme je vous le disais, il y a toujours des personnes qui, pour faire bien, vont enfreindre un peu cette sécurité. Donc, dès qu'on voit un acte, je dirais, qui ne nous semble pas conforme à ce que nous attendons pour la sécurité de la personne, et surtout pour lui, donc là, on va arrêter la personne. Alors, on va parler sécurité, mais calmement. Il y a cinq ans d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'était le gendarme. Aujourd'hui, non. Dès qu'on va arrêter la personne, tout de suite, il va dire, ah ben oui, je n'ai pas fait ce qu'il faut. Voilà. Et c'est là qu'on a, je dirais, à peu près gagné sur le comportement des personnes. Donc, on parle sécurité et danger, mais quand une personne aussi, ben, je dirais qu'il faut aussi féliciter les personnes. L'humain est ainsi fait. Donc, à un moment donné, il faut plus de félicitations que de reproches. Ça, c'est l'humain. Je dirais qu'aujourd'hui, les contacts sécurité, la parler sécurité, il faut qu'on soit quasiment à 80-90% de langage sécurité positif par rapport à du langage sécurité négatif. Voilà. Ça, c'est hyper important. On ne pense jamais à féliciter les gens lorsqu'ils travaillent en sécurité, mais lorsqu'ils ont fait une bonne qualité, lorsqu'ils ont... Enfin, voilà. C'est de l'encouragement au travail, pour le bien-être au travail. Et ça, voilà, c'est tous les jours et c'est à tous les instants. Il ne faut jamais lâcher, jamais relâcher. L'humain est ainsi fait. Quand on ne répète pas, quand on ne ramage pas, excusez-moi, je parle un peu en patois, là, mais c'est ça. Voilà. 80% de conversation en sécurité et 20% en danger. Tous les secteurs dans l'entreprise, oui, tous les secteurs de l'entreprise sont concernés. Et il y a un secteur qui est plus particulièrement concerné dans nos entreprises industrielles, pour moi, c'est le secteur de la maintenance, voire un second secteur, le secteur de la logistique. Aujourd'hui, je dirais qu'en termes de danger, pour moi, ce qui me fait peur, c'est tous les véhicules roulants. C'est-à-dire, nos commerciaux, 80% de notre clientèle est à plus de 200 km. Donc, nous avons des commerciaux qui sillonnent la France. Les chariots élévateurs. Les chariots élévateurs dans les usines, il faut vraiment que les chariots élévateurs, la vitesse soit réduite. Aujourd'hui, nous, la vitesse est réduite à 8 km heure. J'ai passé à 8 km heure il y a 7-8 ans d'aujourd'hui. Nous avons une onduleuse, comme je vous le disais, en fabrique du carton, à partir de bobines de papier. Les bobines de papier pèsent 2,5 tonnes. Vous avez une bobine de papier, voilà, au bout d'un chariot élévateur, dans une pince. Vous voyez qui va gagner s'il y a un contact. Il n'y a pas de mystère. Le jour où j'ai décidé, mais du jour au lendemain, je n'ai pas consulté le CHSCT que nous avions déjà. Voilà, j'ai dit non. Il y a eu un souci dans une usine au sein du groupe, un accident grave. On se pose et on se dit, il peut m'arriver la même chose. Donc, j'ai décidé du jour au lendemain, comme ça, de brider les chariots à 8 km heure. Une onduleuse, elle fait 135 mètres de long et elle va tourner jusqu'à 100, 120, 130 mètres minutes. Donc, au niveau des approvisionnements de papier, il faut que les bobines soient approvisionnées quand même avec une certaine cadence. Donc, j'ai fait ça. J'ai prévenu personne. Les hommes ont été étonnés. Je suis allée les voir. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, j'ai ralenti volontairement et j'expliquais pourquoi, ce qui s'était passé sur un outil, etc. Et là, on m'a dit, on va arrêter la machine, ce n'est pas possible, on ne peut pas travailler. Et je dis, on va essayer, on va tester, vous allez tester. Et l'humain est ainsi fait, volontairement, oui, il m'a arrêté la machine. C'est-à-dire qu'ils ont ralenté la machine, il y a des moments pour monter le papier, ils ont arrêté la machine. Je n'ai pas lâché. Je me suis dit, on verra. Mais aujourd'hui, je m'étais dit, ça doit pouvoir se faire. Et vous voyez, nous avons 10% de croissance tous les ans depuis des années. C'était il y a 8 ans. Et aujourd'hui, on a la même machine. Alors bien sûr, on a fait des investissements, on l'a amélioré. Mais on tourne toujours avec des chariots qui tournent à 8 km. Voilà. Donc, les chariots et le service maintenance. Le service maintenance est toujours amené et toujours sollicité. Même si nous avons de la maintenance préventive régulière, il y a toujours des pannes. Donc, le service maintenance est toujours amené, je dirais, à travailler et à être appelé en toutes circonstances. Voilà. Et à un moment donné, le service maintenance, pour eux, le plus important, quand ils ont tous la conscience de leur travail et du travail bien fait, le plus important, c'est de dépanner la machine le plus rapidement possible, ce qui se passe dans toutes les usines, dans toutes les entreprises. Ils veulent dépanner la machine le plus rapidement possible. Mais pour dépanner la machine le plus rapidement possible, eh bien, on ne va pas prendre le temps de se poser. On va aller voir, on va ouvrir la machine, on va faire... Voilà. Donc, ça, c'est un danger, mais un danger réel. Donc, aujourd'hui, nous avons mis la consignation en place. Tout le monde a été formé à la consignation. Mais ça, depuis l'année dernière. Mais il y avait quelques années déjà. Déjà, il fallait se poser. Donc, nous avons ce qu'on appelle des avis de maintenance. Donc, ça, c'est pour la maintenance récurrente. Sur ces avis de maintenance, il est indiqué ce qui est demandé de faire. Par contre, vous avez tout un thème sécurité, tout simple. Mais il faut que les personnes s'assoient. Il y en a pour cinq minutes qu'elles se posent, qu'elles réfléchissent pour faire tel travail. Il faut que je fasse ça, j'ai besoin de ça, etc. Donc, la personne, maintenant... Là, changer de mentalité, c'est très compliqué. Mais nous y sommes, je dirais, arrivés. La personne va se poser, avant d'intervenir, que ce soit sur une intervention prévue ou que ce soit sur une intervention imprévue. Ce matin, avant de venir, je suis passée à l'usine à 7h. Il y a eu un souci sur mon lieu. La personne qui ne cherchait le lien de maintenance est partie. J'ai demandé son avis de maintenance. Enfin, il l'avait, quoi. Il l'avait, il savait la panne. Il est parti, voilà. Il avait rempli son document. Je vais à tel endroit, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et la consignation, je dirais que... Il faut vraiment avancer sur ce sujet-là. Parce que rentrer dans une machine, lorsque la machine n'a pas ses énergies de consignée et que ce soit électrique, enfin, toutes les énergies doivent être consignées avant de rentrer dans la machine. Et chaque consignation, c'est un cadenas. C'est-à-dire que chez nous, c'est un cadenas, un nom. Chaque cadenas a un nom. Ce qui fait que, tant que ce cadenas n'a pas été enlevé par la personne, c'est la personne qui a la clé dans sa poche, tant que ce cadenas n'a pas été enlevé, la machine ne peut pas redémarrer. Parce que malheureusement, dans les machines, on a tous vu des accidents très graves et mortels. Donc, les causeries. Alors, ça, c'est, je dirais, une autre façon de parler de sécurité. Là aussi, c'est arrêter la production. Alors, arrêter la production, beaucoup d'entreprises ne veulent pas en entendre parler. Voilà. Donc, alors, on va arrêter la production quand on va faire nos fêtes, quand on va faire notre journée de sécurité, quand on... Voilà. Là, j'arrête la production et j'arrête toute l'équipe, tous en même temps, pour qu'on fasse tout en même temps. Une entreprise, c'est une équipe. Là, par contre, arrêter la production pour ce qu'on appelle les causeries sécurité, ben, c'est prendre un service, mais tous les services, les bureaux aussi, sont concernés. Même si dans les bureaux, on a l'impression, et on pense que la sécurité, ben, ça ne les touche pas, puisqu'ils ne vont pas dans l'atelier. Ben, c'est ça. Il faut que chacun soit informé de ce qui se passe dans toute cuisine. Pour moi, je l'entends comme ça. Donc, on va arrêter un service. Une fois par mois. Alors, c'est 15 minutes en salle, mais il y a le temps de déplacement, bien sûr, de la personne en salle, de revenir sur son poste de travail. Donc, je dirais que c'est une fois par mois. Par mois, c'est arrêter chacun 30 minutes. Mais là, il faut une équipe. Parce qu'on va parler d'un sujet et d'un thème avec une équipe. Et là, il faut... On va présenter le sujet. Mais là, il faut que chacun s'exprime. Parce que c'est les salariés qui doivent s'exprimer. On ne doit pas leur imposer. Il faut parler, causer, leur faire comprendre, leur expliquer ce qu'on attend. Et ce sont eux qui nous disent « Là, ça serait bien de faire comme ça. Là, ça serait bien de faire comme ça. » Les idées viennent toujours de l'opérationnel. Enfin, moi, je le pense comme ça. Voilà. Et on peut avoir besoin de support visuel ou pas. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps non plus. Parce qu'on ne peut pas attirer l'attention des personnes si ça va durer une demi-heure. Ce n'est pas possible. 15 minutes en salle, c'est très bien. Tout le monde participe et on avance. Alors, la Journée mondiale de la sécurité. Voilà, je vous en parlais. Donc, cette année, ce que nous avons fait. Donc, sécurité, qualité, hygiène de vie au travail. Ça, c'est important. On ne doit pas venir au travail avec la boule au ventre. Si on vient au travail avec la boule au ventre et qu'on se pose trop de questions, il y a un souci. Donc, cette année, pour la Journée sécurité, nous avons eu un atelier de sensibilisation à la drogue, à l'alcool. Voilà. Parce que nous sommes 70 personnes. J'ai des personnes, bien sûr, qui partent en retraite. L'entreprise a eu 41 ans cette année. Et on embauche des jeunes. Et donc, les jeunes, il y a un changement d'évolution, je dirais, des personnes. Et il faut vivre avec ce temps. Il faut aussi évoluer. Et voilà. Donc, cet atelier de sensibilisation drogue-alcool a été fait en partenariat avec notre médecin du travail qui nous a aussi, je dirais, fait une intervention et là, c'est très important. Comme beaucoup de personnes, nous sommes à la campagne, je dirais 95% des personnes arrivent le matin au travail et repartent le soir. Donc, déjeunent sur le site. Il y a un réfectoire, il y a une cantine. Donc, il y a le casse-croûte. Donc, ce casse-croûte, on entend beaucoup parler aujourd'hui de malbouffe, de diabète, etc. Donc, je voulais simplement apporter une nouvelle idée. C'était juste un conseil. C'était, voilà, sur comment préparer son casse-croûte et bien manger, je dirais, se nourrir correctement à l'usine. Parce que les gens travaillent 8 heures, ils ont 30 minutes de pause casse-croûte, mais au travail, on se dépense. Donc, il faut manger. Donc, notre médecin du travail d'Amberg, Rod, donc, nous a fait une intervention sur chaque poste. C'est-à-dire, le poste du matin, ben, vous déjeunez à telle heure, enfin, vous mangez à telle heure, il faudrait manger, c'est conseillé de manger ça et ça. Le poste du soir, ben, ça va être un peu différent. Et le poste de nuit, c'est aussi différent. Comme le poste de journée pour le personnel administratif. Donc, nous avons eu un atelier sécurité routière, l'atelier consignation. Donc, là, on en a reparlé, vous voyez. Donc, en image. Et là, nous avions fait des groupes où les bureaux aussi étaient conviés pour comprendre comment fonctionne, je dirais, la consignation, comment font le travail leurs collègues. Et là, tout le monde a été intéressé et tout le monde a participé. Et ensuite, ben, nous avons intervenu par un repas bien sympathique. Voilà. Alors, la communication visuelle. Dans nos entreprises, les enfants, ben, les enfants, tous les enfants, moi, je dirais que, ben, veulent savoir où travaille papa, maman, et aiment bien connaître où ils travaillent. Donc, il y a, je dirais, une dizaine d'années d'aujourd'hui, nous avions fait un mercredi après-midi récréatif. Donc, au départ, j'ai lancé ça au niveau du CE, du CHSCT. Mais, comment dire, c'était faire des photographies avec, ben, je dirais, sur le poste de papa et maman pour pouvoir sensibiliser l'équipe. Fallait avancer, sensibiliser l'équipe pour qu'ils travaillent en sécurité, mais que les enfants soient là. Et ça, les gens n'avaient pas compris. Donc, ben, je suis grand-mère. Donc, j'ai demandé à mes petits-enfants si ça leur disait de venir à l'usine pour faire des photos avec m'aimé, voilà. Ils m'ont dit oui. Donc, j'ai relancé. J'ai relancé au niveau du CE et du CHSCT. J'ai dit, écoutez, j'ai mes petits-enfants qui viennent, quand même. Et là, bon, ben, tout le monde est venu. On a eu une participation extraordinaire. Donc, c'était un mercredi après-midi. Nous avions pris un photographe. Donc, nous avons aussi des personnes. Vous voyez, la petite fille qui a maintenant... Ben, je ne sais plus combien de saisons. Donc, c'était déguisé en gendarme. La sécurité, ce n'est pas l'efficace. C'était déjà le message que je passais à l'époque. Nous avons eu des infirmières. Nous avons eu des pompiers. Nous avons eu... Voilà. C'était l'après-midi récréatif déguisement. Mais, voilà, très intéressant pour tout le monde. Et aujourd'hui encore, chacun apprécie d'avoir la photo de son enfant. Voilà. Mais comme maintenant, les enfants ont grandi, on va le refaire cette année, avant Noël. Voilà. Et puis, j'en profiterai pour vous faire comme on soit, un effet, une vidéo, un clown, enfin, quelque chose de récréatif et sympathique. Alors, nos outils. Donc là, j'ai amené des petites cartes. Parce que lorsque nous vivons en entreprise et au sein de l'entreprise, on passe à côté de choses qu'on ne voit plus forcément. Vous avez dans le sol, vous allez avoir un petit trou. Vous allez avoir une marche qui va être un peu déformée. Vous allez avoir... Mais on passe tout le temps à côté et personne ne relève. Parce que c'est normal, parce que c'est comme ça depuis X temps et puis qu'on ne voit pas pourquoi ça changerait. Non, ça, ça devrait changer. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les presque-accidents. Donc, aujourd'hui, nous avons développé des cartes. Alors, ça, ça se passe avec d'autres groupes. C'est notre groupe qui en a lancé ça tous ensemble. Ce sont des cartes de presque-accidents où chacun, quand il va voir quelque chose de particulier, comme je vous le disais, un trou dans le sol, il va le signaler, il va mettre son nom. Mais là, il ne faut pas que ce soit compliqué parce qu'on n'a pas des bureaucrates dans nos ateliers. On a des gens qui font bien leur travail mais qui n'aiment pas tous forcément écrire. Donc, c'est simplement des cases à cocher. Voilà, les petites cartes, vous verrez, elles sont là. Et tous les mois, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous, maintenant, même avec le changement, donc nous avons bien sûr élu un CSE, nous avons un C-S-S-C-T, nous avions au-delà un C-E-C-H-S-C-T, je dirais, nous avons 10 réunions par an. Voilà. Donc, on dépasse, et ça, j'y tiens absolument. Donc, le mois d'août, nous n'avons pas de réunions puisqu'il y a des congés, et en principe, Noël, puisqu'il n'y a pas des congés, mais nous faisons au moins 10 réunions par an. Ce n'est pas pour se regarder dans le blanc des yeux, mais c'est vraiment pour travailler, pour avancer. Donc, au sein du C-S-S-C-T, il y a des personnes du bureau, il y a des personnes, bien sûr, du atelier, transformation en du monde. Voilà. Et là, c'est très participatif. Donc, un compte-rendu est fait tous les mois. Ce compte-rendu est bien sûr affiché, mais il est remis à chaque personne en un point. Donc, c'est presque accident. Tous les mois, on les analyse, on regarde, on réfléchit, on étudie, et derrière, on met un plan d'action. Voilà. Alors, il y a certaines actions qui, financièrement, demandent un budget important qui ne vont pas se faire dans l'immédiat, mais une action, elle est toujours programmée dans le temps. Ce qui peut se faire rapidement, c'est fait. Ce qui demande, je dirais, des devis à l'investissement, c'est dans le plan d'action, et on note régulièrement, où nous en sommes, de manière à pouvoir finaliser le projet et la demande du salarié. Donc, ces cartes sont remises dans les boîtes, il y en a un petit peu partout dans l'usine. Le C-S-S-C-T les relève une fois par mois, on s'en occupe une fois par mois, et nous donnons la réponse, c'est-à-dire que la carte, ensuite, elle est remise aux salariés avec la réponse de ce qu'il a demandé. Parce que ça aussi, c'est très important de s'occuper de nos personnes et de toujours donner un retour sur ce qui a été demandé. On peut nous demander des choses farfelues, mais à un moment donné, il faut toujours se poser la question pourquoi. Et au final, la personne en a toujours à dire. Alors, les EPI. Donc, les EPI, ça fait quelques années maintenant. Bien sûr que nous avons des EPI dans l'atelier, mais les EPI, on ne pouvait les remettre que la journée, lorsqu'il y avait quelqu'un, c'était une personne du CHS-CT, qui avait l'armoire à un EPI, qui s'occupait d'acheter, qui avait tous les EPI, mais cette personne, elle était là de journée. Donc, comme nous travaillons en 3-8, à un moment donné, si une personne, elle manquait d'un EPI la nuit, manquait entre 5 et 8, etc. Donc, on avait ce problème-là de distribution de EPI. Donc, aujourd'hui, ça fait 4 ans, je pense maintenant, ce problème est résolu. Nous avons un distributeur de EPI. Alors, oui, ça coûte certainement, mais comment dire, il y a l'allocation de la machine, mais il faut bien la négocier. Une fois que c'est négocié, les personnes ne vont pas prendre plus de pays que nécessaire. Même si elles prennent une paire de gants pour se servir chez elles, c'est pour se mettre en sécurité chez elles. Voilà. Aujourd'hui, ici, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que nous avons un taux d'arrêt maladie de 1,3%. Voilà. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure en introduction des modes opératoires papier et des modes opératoires vidéo. Après, les formations sécurité, donc, nous avons différentes formations. Donc, formation hygiène, donc, gestes et postures, qu'on appelle, donc, nous avons un kiné, bien sûr, qui vient chez nous. Cette année, tout le monde, puisque nous avons des personnes qui sont parties retraites, donc, j'ai embauché une nouvelle personne, il y a une nouvelle personne qui va arriver, puisque nous recrutons, avec la croissance que nous avons. Donc, alors, un kiné, ce n'est pas fait pour se donner bonne conscience. Nous en avons parlé avec M. Pierre-Luc, qui s'adoutait ça tout à l'heure. Un kiné, ce n'est pas fait pour se donner bonne conscience, parce que je pourrais faire venir un kiné, donner, faire donner des formations, des cours, des cours, et puis me dire, basta, je m'arrête là. Non. Un kiné, c'est pour aider, mais une entreprise doit toujours mettre de l'investissement sur, je dirais, la manutention et éviter les manutentions lourdes, la pénibilité. Voilà. Parce qu'une personne qui aujourd'hui a 50 ans, demain, elle ne pourra peut-être plus faire les gestes qu'elle fait aujourd'hui. Donc, voilà. Donc là, nous sommes en constante évolution et recherche et les presque accidents servent à ça. C'est-à-dire que les gens nous notent quand ils ont des gestes. Voilà. Mais la priorité aujourd'hui, je pense qu'on en a plus, c'est déjà ça, on ne le fait plus. Et on a des dépileurs, des empileurs, des... Voilà. Mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas rentrer, voilà, chez soi et dire, si je vais faire ça. Non. Parce qu'il faut que les projets soient bien sûr étudiés, mais il ne faut pas étudier trop longtemps non plus. Il faut que ça avance et il faut que les personnes voient que, on s'occupe d'eux et que l'entreprise avance. Les formations en e-learning, ça, c'est le groupe. Donc, nous avons à peu près 10 modules de formation en e-learning dont le module risque chimique dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, ça, nous l'avons fait au sein du groupe. Et chaque salarié doit prendre un quart d'heure pareil par mois pour remplir un module. Voilà. Peu importe le module qu'il va choisir, il choisit son module, mais disons qu'à la fin de l'année, il faut qu'il ait pu, je dirais, au sein de sa formation et de son information, parce que c'est de l'information aussi, donc revoir tous ces modules qui concernent, bien sûr, l'environnement de travail et leurs fonctions. Les formations SST, alors ça, c'est important. Alors, c'est important le travail, mais en tant que maman et grand-mère, je pense que c'est important pour soi personnel. Voilà. ça, c'est... Aujourd'hui, moi, j'aimerais que tout le personnel soit formé, mais on ne peut pas, ce n'est pas une obligation, mais le message à passer, c'est qu'on peut en avoir plus besoin, je pense, dans sa vie personnelle qu'au travail. Donc ça, c'est une formation très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada